Musique Je suis installé sur la commune d'Augerolle, en vache laitière, polyculture élevage, sur une surface de 110 hectares, avec des prairies permanentes, des prairies temporaires, de la céréale et des maïs. Historiquement, il y a toujours eu du maïs sur l'exploitation, mais progressivement, j'ai décidé de limiter la quantité de maïs dans la ration, pour diverses raisons, climatiques, et puis aussi dans un souci de main-d'oeuvre. Donc, pour pallier un petit peu, on va dire, la diminution du maïs, ça sera plutôt une augmentation de céréales et des surfaces en lusernes. J'ai essayé le smi-sous-couvert de prairies dans le tritical. J'ai implanté des luzernes aussi, qui ont été, on va dire, un petit peu plus autonomes au niveau de l'azote, quand même, et plus résistantes au sec. Au-delà de ça, j'arrive à faire aussi des intercultures. Donc, grâce à ça, j'arrive à sécuriser un petit peu plus mon autonomie, et puis le bilan fourragé, et aussi en qualité. Je fais du smi direct, des smi en TCS, et maximum deux labours par rotation, mais plutôt un. On arrive à garder un sol un peu plus fertile. J'ai réfléchi à renouveler des pâtures, plus résistantes au sec, notamment en implantant des chicorées, plantains. Le bilan de tout ça est quand même très positif. Il y a quand même de l'amélioration sur les cultures, sur la santé des sols, qui se traduit par la santé des vaches, et la qualité et la quantité de production. Depuis deux ans, je participe à la formation des signes, qui m'a apporté un petit peu plus de réflexion, d'appui technique et du suivi au niveau des cultures et des résultats sur l'atelier laitier. Au travers d'un outil qui s'appelle le ramifourager, on a essayé de regarder quelles étaient les possibilités d'adaptation. Pour donner quelques exemples de résultats, c'est que, il y a 3-4 ans, le maïs, c'était 50% de la ration en hiver. L'année dernière, c'était plus que 30% de la ration. Et pourtant, on avait assez de fourrage pour passer l'hiver. On arrive à optimiser les récoltes, sans pour autant augmenter le travail, parce qu'il y a du semi-direct, parce qu'il y a moins de labours. Je pense qu'un des défis importants, c'est que souvent, on raisonne les cultures isolément. La difficulté, c'est l'ordre des cultures dans les rotations. En essayant de gagner à la fois sur l'aspect quantité, l'aspect qualité, sur l'aspect aussi économie de travail du sol, sur l'aspect phyto. On a aussi des enregistrements, par exemple, sur les temps de travaux. Des enregistrements aussi sur la consommation de gasoil, de fioul. Et ça, ça peut aider l'agriculteur à quantifier, effectivement, s'il atteint ses objectifs, notamment en termes de temps de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada